Réécrire l'équation 6x² plus 3 égale 2x moins 6 sous la forme générale d'un polynôme du second degré et déterminer la valeur des coefficients a, b et c. La forme générale pour un polynôme du second degré c'est ax² plus bx plus c égale 0. Donc ce qu'on veut avec cette équation c'est tous les termes à gauche, les termes en x², les termes en x et les constantes et on veut les écrire par ordre décroissant du degré de x, d'abord x², ensuite x et enfin la constante et à droite on veut ne garder que 0. Alors on part de 6x² plus 3 égale 2x moins 6. Pour commencer je vais soustraire 2x de chaque côté et je vais réécrire ces termes directement dans l'ordre décroissant du degré de x. On a en premier 6x², ensuite moins 2x et enfin plus 3. De l'autre côté on a 2x moins 2x, ça fait 0, il reste moins 6. Maintenant on veut se débarrasser du moins 6 à droite, donc on ajoute 6. De chaque côté on simplifie tout ça, on obtient 6x² moins 2x plus 6 plus 3, ça fait plus 9. Et de l'autre côté il nous reste 0. Tous nos termes sont bien à gauche et on a 0 à droite, on a le terme en x² d'abord, ensuite le terme en x et enfin la constante. Donc on a bien réécrit notre équation de départ sous la forme générale d'un polynôme du second degré. Et on a a, c'est le coefficient devant x², c'est 6, a égale 6. On a b, c'est le coefficient devant x, alors attention, ici b ce n'est pas seulement 2, b c'est moins 2. Donc b est égal à 1 moins 2. Et enfin c, c'est la constante, c'est 9, c'est égale 9.